Hey ! Avant de continuer, si vous êtes nouveau, sachez qu'on fait des vidéos sur les statistiques et la programmation. Si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça aide la chaîne à grandir et ça nous encourage beaucoup. On reprend la vidéo ? Salut alors ! Commençons sans plus tarder l'installation de Nuchel. Ça faut juste aller sur Firefox, ouvrir un navigateur, install Nuchel et on entre dedans. Ici, nous avons une page d'installation qui explique tout. Il y a deux façons d'installer, soit en utilisant les Package Manager. Si vous êtes sur Debian ou Ubuntu, c'est apt ou apt-get. Si c'est sur Mag ou plus de cibreux, je crois. Vous regardez. Sinon, si c'est sur Windows, vous avez soit Winget, Chocolatail ou Scoop qui vous permettent d'installer Nuchel. Donc, pour moi, ce que je vais faire, c'est plutôt utiliser la deuxième méthode qui va être installée ici avec Rust, justement. Pour les personnes qui n'ont pas vu l'installation, je montre une installation sur Rust avec Linux, Mac et Windows. Donc, je vous recommande d'aller regarder plutôt Unix et Windows. Alors, ici, je n'aurai pas besoin de passer sur cette partie-là. Alors, il faut noter qu'il y a aussi des dépendances. Donc, si on regarde du côté de Debian et Ubuntu que j'utilise, il va falloir installer ça. Donc, on peut faire un sudo apt install ou bien juste apt. Donc, si on est en admin. Et donc, ça a été installé. Super. Donc, ces dépendances existent bel et bien. Donc, il faudra garder aussi pour macOS les dépendances et tout. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est juste installer grâce à Cargo. Donc, c'est le package pour installer le truc. Donc, on fait juste Cargo install et nu. Et comme vous voyez, ça s'installe tranquillement. C'est pour ça que je recommande pas mal d'installer Rust. C'est parce qu'il vient avec Cargo et Cargo, c'est un peu le package manager ou l'installateur de binaires universel et par excellence. Donc, avec ça, la plupart des applications qui sont écrits en Rust et qui sont très souvent de très bonne qualité, peuvent être installés comme ça. C'est de façon que j'installe la plupart des applications. Alors, on attend juste que le chargement finisse. Maintenant que l'installation est terminée, donc il ne reste plus qu'à regarder si nous pouvons lancer une new shell. Je fais une new. Donc, ici, on voit bien qu'il fonctionne. On propose de créer un environnement. Donc, ça s'appelle env.nu. Donc, je vous recommande de dire oui. Donc, avec y ou si en français, eau. Ensuite, on demande aussi pour un autre environnement, config.nu. Donc, il faut faire oui aussi. Les deux sont importants. Et voilà, nous arrivons directement dans le shell de new shell. Vous voyez, donc simple comme bonjour. Donc, ça, c'était pour l'installation en ce qui concerne l'utilisation avec, donc avec cargo. Donc, assez simple. Alors, pour Windows, c'est la même procédure. Donc, que ce soit Linux, Mac ou Windows. Mais, c'est juste pour montrer qu'on peut aussi arriver à la même chose. Donc, il suffit juste d'ouvrir PowerShell. Pour vérifier que vous avez ça. Donc, il suffit juste de faire cargo-version. Donc, normalement, on devrait vous afficher la version de cargo. Sinon, donc, encore une fois, je renvoie à la vidéo que j'ai faite sur l'installation de Rust. D'accord. Donc, ici, qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est la même chose, exactement. C'est cargo install. Et ce sera donc nu. Et voilà. Donc, il reste lui qui attendre que l'installation se fasse avec NewShell. Une fois que l'installation est terminée, donc, il suffit juste de faire nu. Et nous, nous arrivons directement dedans. Donc, il suffit juste de taper nu. Ensuite, pour la première fois, ils vous demanderont de créer justement des fichiers de configuration, env.nu, conf.nu. Ensuite, on a tout ce qu'il faut. Donc, comme vous voyez, c'est assez simple de pouvoir installer en utilisant directement cargo de chez Rust. Donc, c'est ce que je vous recommande. En tout cas, dans cette chaîne, il y aura pas mal d'outils qui seront présentés, donc qui ont été écrits en Rust. Je pense que c'est l'une des façons les plus faciles de pouvoir les installer. Ok. Donc, nous avons terminé avec l'installation de NewShell. Là, on va en faire une rapide revue sur les commandes de base. Ça va être assez simple à faire. Il suffit juste de faire ça. Donc, par exemple, nous avons cédé. Par exemple, ça, c'est pour qu'on se fait dans un dossier, le dossier session. On va dire ls. Il affiche tout sous la forme d'un data frame. Un mkdir new directory pour créer un nouveau dossier. Donc, quand on affiche, ça apparaît comme ça. On va faire un rm-r new directory pour supprimer le directory. On va faire un touch pour créer un cliché, donc txt1, txt2. Donc, il s'apprête juste ici. On va faire un rmtxt étoile pour supprimer tout ce qui a une extension txt. Et donc, voilà, nous avons vraiment ce genre de commandes qui existent. On a aussi des commandes, justement, qui sont plutôt des commandes génératrices. Donc, il y a, par exemple, ps qui affiche les processus et cela sous la forme d'un data frame. Donc, ça, c'est super important et super intéressant. Après ça, nous avons aussi les types simples. Donc, on peut créer, par exemple, 4, c'est un nombre. 6, c'est un nombre. 3.4, c'est un nombre. On peut faire aussi des additions. 5 plus 6, comme par exemple. Ah oui, il faut mettre un espace entre les opérateurs aussi, ça ne marche pas. 11. Voilà. Donc, 7.9 plus 12. Si j'écris bien, hop, ça donne ça aussi. Nous avons aussi des types, comme les booléens. Donc, c'est true, par exemple, false, par exemple. On va confondre avec les chaînes de caractères true, par exemple, et les chaînes de caractères false. On va aussi avoir hello world, comme ça. On peut aussi faire des opérations sur les chaînes de caractères, comme vous avez pu le voir, et lancer hello plus world, comme ça. Donc, voilà. Donc, vraiment, ces types de bases qui existent, je pense qu'il y en a d'autres aussi, comme les dates. Je ne sais pas si je fais, comme par exemple date. No. Il m'affiche donc, justement, la date. Et ça, c'est un type à part entière. D'accord. Je pense qu'il peut encore y avoir d'autres types, mais on va s'intéresser à d'autres types beaucoup plus complexes. Alors, après, les types qu'on peut dire primitifs, bien qu'il y en ait d'autres. On peut voir aussi d'autres types composés. Donc, nous avons, par exemple, les listes. Donc, c'est juste des choses comme ça. 1, 2, 3, 4. Si je veux accéder, par exemple, à l'élément à l'indice 2, qui est 3, je vais juste mettre .2. Et je vais pouvoir accéder au numéro 3. Il faut aussi avoir, comme par exemple, des registres. Donc, si je fais, par exemple, 1. Hop. Et 1, comme ça, comme par exemple. Pour accéder à la valeur 1, il suffit juste de prendre l'index 1. Oups. L'index 1, comme ça. Et voilà. Je tombe sur la valeur qu'il y a dedans. Donc, on peut déjà construire des structures plus complexes. Maintenant, la partie la plus intéressante, c'est surtout la construction de ces dataframes. J'appelle dataframes, mais ce sont des tables. Donc, on peut les construire de cette façon, comme par exemple. Donc, c'est en fait une sorte de liste de registres, une liste de dictionnaires. Donc, une liste de hash map, on peut en dire. Donc, par exemple. On va mettre nom. Soey. Là, on va mettre comme ça. Soey. ..h. Peut-être qu'on va mettre quatorze. Ensuite, on va mettre nom. sophie ensuite h 23 donc comme vous le voyez on tombe directement sur une table comme ça on peut aussi la construire d'une autre façon juste que j'arrive à me souvenir de comment on faisait ça je crois qu'il suffit juste de faire quelque chose comme nous on recule h dans le genre ensuite on fait comme par exemple show 14 ensuite sophie 23 plus comme ça ok et peut-être mettre ça comme ça voilà c'est ça donc ça veut dire que pour créer un en tête ou juste c'est pareil qu'un point virgule et là on peut mettre toutes les paires qu'on veut et donc évidemment pour pouvoir y accéder comme vous le voyez c'est comme y accéder avec un registre donc si on prend premier élément donc ça prendre la première ligne avec nos pages bien évidemment pour montrer que ça marche ici donc ça fonctionne de la même façon donc après on peut aussi directement choisir une colonne comme par exemple nom et donc il va nous sortir toute la liste des noms voilà donc ça c'était pour les types de passes ici nous avons aussi parlé d'une partie intéressante qui concerne l'enchaînement de commandes parce que il se peut que je puisse faire une commande par exemple 5 donc c'est juste si j'envoie une valeur ça va afficher la valeur donc c'est quand même fait que j'envoie un écho 5 et je peux tout autant s'y envoyer d'autres valeurs donc c'est à dire si je vais faire un feu mince et plutôt point virgule le point virgule va juste se séparer des groupes de commandes donc si je fais ça chaque ligne à chaque groupe de commandes va être printé où je peux aussi faire quelque chose comme si je fais un touch texte date txt voilà ça va donner ça et donc nous avons ls ici je peux aussi faire donc comme par exemple 5 et donc chaque commande va renvoyer quelque chose ça c'est une façon de pouvoir mettre plusieurs commandes sur une seule et même ligne après l'un des enchaînements qu'on aime bien ou une des enchaînements qu'on aime bien c'est en fait teaser le pie qui va nous permettre en fait de envoyer une valeur et de pouvoir la traiter progressivement donc ça on le voit comme par exemple dans les cas de oui donc si on fait avec un data frame bon data frame ensuite on pourrait très bien faire ça ensuite rendre name donc c'est get name donc c'est une autre commande qui va prendre en entrée cette sortie donc qui est du type data frame et va faire quelque chose on peut tout autant faire ça parce que lorsque nous arrivons de l'autre côté du pipe on peut utiliser en fait une variable donc il y a une variable ou l'appli ou utilisons que justement le dollar et nous avons une variable spéciale directement allouée qui permet de pouvoir accéder à la valeur précédente donc si je fais juste le in comme ça il va me le retourner si je fais in point name on a vu comment accéder simplement ben j'aurai directement le nom qui va être repris de cette façon là on peut toujours traiter le résultat de la variable et si on veut comme par exemple le débuguer parce qu'on ne sait pas ce qui en ressort ici ben on peut jouer avec aussi un autre point important donc que j'ai pas vraiment aussi parlé ce qui concerne les variables ben qu'on peut définir les variables par exemple je peux juste faire un let ensuite je mets my var et ça va t'être c'est cool donc maintenant si je fais un hop puis data tandis que cette variable est reconnue il va juste me retourner sa valeur c'est cool évidemment ben on peut aussi mettre ça dans un pipeline autre point intéressant c'est comme par exemple faire un ls devant cette valeur là mais si on veut l'utiliser directement comme une sorte de variable imbriqué on peut aussi faire pense que vous avez déjà vu ça donc le mettre dans une parenthèse et à partir de là ça sert aussi en tant que variable et si on fait un ls point name ici on n'y arrive pas parce que c'est vraiment une commande et pas vraiment une valeur qui est utilisée mais si on fait entre parenthèses ls suite on fait point name ben en fait on récupère le résultat voilà donc ce qui concerne l'enchaînement des commandes voilà donc c'était tout concernant les bases avec michel bien évidemment il ya encore plein de trucs super intéressant qu'on peut faire avec et je pense que cette vidéo est assez bien pour mettre un peu les personnes dans le bain en tout cas si vous avez des questions si vous voulez que on puisse traiter évaluer d'autres points donc dans d'autres vidéos n'hésitez pas à le dire parce que pour l'instant on est vraiment dans un mode exploratoire où on fait pas mal de vidéos différentes mais nous sommes toujours ravis de pouvoir revenir pour pouvoir approfondir dans d'autres vidéos en tout cas merci d'avoir assisté que Dieu vous bénisse et à bientôt et à bientôt et à bientôt